Musique Salut à tous, nouveau Club JDG et aujourd'hui on va parler d'un film que je suppose la plupart d'entre vous ont vu, c'est Pokémon. Pokémon le premier film et en fait le seul film que j'ai vu au cinéma puisqu'il est sorti en France en l'an 2000. A ce moment là j'avais 18 ans donc j'avais quand même un petit peu honte d'aller voir un film Pokémon au cinéma parce que oui vous vous avez grandi avec donc forcément ça vous semble normal de continuer à aller voir ça même en étant adulte. Mais moi quand Pokémon est sorti c'était essentiellement pour les enfants de 8 à 12 ans. Bref deux ans après la sortie des versions rouge et bleu et la même année que le début de la diffusion de la série animée, le film arrive en France en pleine explosion de la hype Pokémon avec Pokémon The First Movie centré sur les Pokémon numéro 150 et 151 du jeu, du seul jeu à l'époque hein, avec Mew et Mewtwo. Après le générique qui fait hurler les enfants dans le cinéma, le film euh... Ah ouais ok j'ai compris, je vous laisse un morceau du générique, allez. Un jour vous serez le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les déprits. Oui bon allez ça suffit hein, après on va dire que j'utilise ça pour allonger la durée de la vidéo. Le film commence donc en annonçant la couleur, nous allons avoir là la légende du plus puissant Pokémon de tous les temps. Mais la plus étrange de toutes ces légendes est celle du plus puissant Pokémon de tous les temps. Enfin jusqu'à ce qu'on en crée d'autres pour vendre plus de merde hein, mais passons c'est pas le sujet. Des scientifiques ont donc cloné un ancien Pokémon du nom de Mew pour le rendre beaucoup plus puissant. Des pouvoirs psychiques. Et ventriloques aussi, c'est un effet secondaire. Evidemment de manière totalement inattendue, ce Pokémon surpuissant n'accepte pas d'être réduit en esclavage et fait exploser le centre sous le regard de Giovanni qui survole l'île avec le sourire satisfait du mec qui avait tout prévu. Genre l'explosion du centre, la mort des scientifiques, tout prévu. Monsieur nous perdons de l'altitude ! Exactement ce que j'avais prévu. Giovanni atterrit et propose donc à Mewtwo de s'associer pour contrôler le monde. Fais moi confiance et je te montrerai comment contrôler ton énergie, tu seras invincible. Dépêche toi de répondre s'il te plaît j'ai super chaud. Giovanni équipe donc Mewtwo d'une armure surpuissante pour lui permettre d'accomplir sa destinée qui est... d'affronter des enfants de 11 ans. Ah c'est vachement moins classe que conquérirait le monde. Mais surprenamment Mewtwo de nouveau n'est pas satisfait de sa destinée et maintenant qu'il a bien maîtrisé ses pouvoirs et qu'on l'a vu être surpuissant, détruire une île entière et massacrer des scientifiques, et là bah Giovanni se dit, j'ai une bonne idée, je vais aller l'insulter un petit peu là. Tu dois servir ton maître, nous ne serons jamais égaux. C'est beaucoup trop prévisible là ! Mewtwo s'échappe donc du centre et continue de philosopher sur sa personne. Quelle est ma raison d'être ? Vendre des jouets, voilà ! Mais comme dans sa tête ça n'est pas très clair et qu'il ne sait toujours pas qui il est et qu'il refuse d'obéir au plan de Giovanni de conquérir le monde, et bien il décide donc de... Le règne de Mewtwo. Conquérir le monde. Parce que... Aujourd'hui, Sacha, Pierre et Ondine... Wow ! Tu es beaucoup trop joyeux ! Bref, pendant que la voix off qui a l'air visiblement d'être sorti de thérapie là nous parle, nous retrouvons tous nos amis en plein pique-nique ! Comment ils font pour transporter cette table de pique-nique et ce parasol avec eux ? Bref, après un combat contre un dresseur inconnu le temps de lâcher le générique, Sacha reçoit une invitation d'une mystérieuse personne pour un tournoi Pokémon sur une île. Et évidemment les trois enfants acceptent sans savoir que en fait l'invitation était lancée par... Un vieux pédophile ! Non, c'est pas vrai, mais avouez quand même que piéger des enfants pour les enculés dans le monde de Pokémon, ça serait extrêmement facile. Non, l'invitation était en fait donc lancée par Mewtwo. Oui, je sais, la dernière fois qu'on l'avait vu, il lisait qu'il allait conquérir le monde, et maintenant il invite des enfants sur une île pour un tournoi Pokémon. Mais... Et non, je sais pas comment finir cette phrase. Non, désolé, c'est débile. Scène suivante. Bref, les trois compères se dirigent vers le port pour prendre le bateau, mais Mewtwo a utilisé ses pouvoirs télékinésiques pour agiter la mer, réveillant au passage Mew, le Pokémon originel. Devant l'ampleur de la tempête, les autorités donc décident d'annuler le navire. C'est plus qu'un orage ! Le capitaine du port n'a jamais vu une tempête aussi violente. Écoutez-moi, les prophètes ont prédit le retour du grand vent des abysses. Pendant des années, j'ai espéré que plus jamais on ne connaitrait le malheur qu'apporte cet orage. Mais ce n'est qu'une légende. Les textes anciens disent que cet orage n'épargnera que quelques Pokémon. Mais leur peine leur fera verser des larmes qui ramèneront à la vie ceux que l'ouragan aura emporté. Quoi ? Ah non, je plaisantais, voilà le vrai capitaine du port. Bon, il y a trop de vent et c'est dangereux. Voilà. Et au passage, l'infirmière du centre Pokémon local a également disparu. Il y a une photo d'elle là-bas, sur le mur. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est absurde, mais on va dire que justement, c'est ça la blague. Son visage me dit quelque chose. Stop. Les dresseurs décident donc d'y aller par leurs propres moyens, mais Sacha et ses amis, n'ayant pas de Pokémon assez puissant, se font accompagner par... deux vikings. Nous les vikings sommes bons navigateurs. Oh mais je... Et non rien, c'est bon, continuez. Bref, le groupe arrive tout de même sur l'île, où il retrouve l'infirmière Joelle visiblement lobotomisée, alors que le vrai Mew arrive lui aussi de son côté sur l'île. Oui mais ça va, on a compris, t'es mignon, c'est bon. Sacha au passage fait la connaissance des autres dresseurs arrivés, parce que oui, sur tous ceux qui sont partis, eh ben il en reste que trois. On ne va pas s'étendre là-dessus parce que le film ne le dit pas, mais oui. 80 enfants sont morts cette nuit-là. Un jour je serai le meilleur dresseur, mais je vais sûrement mourir. Et là, surprise, le maître de l'île n'était pas un humain, mais un Pokémon, Mewtwo en l'occurrence. Sacha lui lance alors un défi, et évidemment, comme tout bon dresseur débile de Pokémon, chaque dresseur va affronter sa contrepartie. Tortank contre Tortank, Dracofeu contre Dracofeu. Même moi qui ai juste fait que la moitié du premier jeu, je sais que c'est débile. Vite, passez-moi le lance-flamme que j'éteille de cet incendie. Bref, évidemment, les trois dresseurs perdent leur match, permettant à Mewtwo de capturer tous leurs Pokémon afin de les cloner. Mais alors que la situation semble désespérée et que Mewtwo s'apprête à les laisser repartir de l'île sans leurs Pokémon, Sacha saute dans la machine, la détruisant au passage, et libère les Pokémon originaux avant de revenir avec une entrée en scène ultra badass. Génial ! Oh mon dieu, il est tellement badass ! Mais comment va-t-il faire ? Il doit avoir un plan super ingénieux pour réussir à battre Mewtwo, vu qu'il n'a pas réussi à le vaincre précédemment, et ce, malgré l'attaque de plusieurs très gros Pokémon. Vas-y Sacha, montre-nous le super plan ingénieux que tu as préparé pour réussir à vaincre Mewtwo ! Heureusement pour le scénario, c'est à ce moment-là que le Deus Ex Miukina arrive pour faire un discours sur l'amitié et le pouvoir du cœur. C'est vrai, Mew a raison ! Qu'est-ce qu'il dit ? Que ça ne sert à rien d'avoir des pouvoirs extraordinaires ! Et que la force réelle des Pokémon vient du plus profond de leur cœur ! Oui, 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 le cœur est plus fort que la force brute, blablabla, on connaît, allez, battez-vous maintenant ! Donc Mew et Mewtwo commencent à se battre, hein, parce que la force de l'amitié c'est sympa, mais les rayons laser c'est quand même vachement mieux. Par le pouvoir de l'amitié ! Et c'est là où Sacha constate l'horreur de la situation. Oh non ! Les Pokémon ne sont pas faits pour se battre. Quoi ? Enfin, pas ainsi. Oui, ils sont censés s'étrangler avec des lianes et se balancer des lance-flammes à la gueule, c'est beaucoup mieux ! Alors que sur les côtés du stade tous les Pokémon sont KO, Mew et Mewtwo se préparent pour leur attaque finale. Et là, Sacha a une super idée ! Se mettre exactement entre les deux adversaires pendant qu'ils préparent leur attaque finale. Bonne idée Sacha ! Evidemment, il se prend toute la purée dans la gueule, et là nous allons avoir la scène qui a fait pleurer dans les chômières. Pikachu ! Pika ! Pika-bi ! Pika-bi ! Pika-chuuu ! Bon alors moi j'avais 18 ans et je vous rappelle donc à ce moment là du film, j'étais plutôt en train de me demander, et pourquoi il se transforme en pierre c'est complètement con. Mais après bon, je conçois que si cette scène avait ressemblé à ça... Ah non ! Sacha ! Et les enfants ils auraient pleuré aussi mais pas pour les mêmes raisons. Sacha meurt donc sous les yeux de tout le monde alors que Pikachu tente désespérément de le réanimer à coup d'éclair mais sans succès. Les Pokémon commencent alors à pleurer, et là bah il se trouve que les larmes de Pokémon ça avait en fait le pouvoir de ressusciter les morts. Vite ! Enfermer les dans un laboratoire pour les étudier ! Quoi ? Et voilà qu'il renaît, musique épique et tout le monde dans le cinéma pleure de joie. Puisses-tu ne jamais remourir Sacha ? Enfin sauf à l'avant-ville en chançant un Pokémon Fectre. Ou dans le film Pokémon Noir et Blanc. Ou dans le film Lucario et le Mystère de Mew. Ou dans le dernier film Pokémon I Choose You. Ou dans... Putain ce mec il meurt plus souvent que Kenny en fait ! Bref Mewtwo qui évidemment a compris le pouvoir de l'amitié et de l'amour décide de partir avec ses clones. Et pour être sûr que plus personne ne soit tenté de ressortir cette histoire y compris dans la série animée. Effaçons les mémoires de tout le monde ! Mais ils peuvent pas faire ça les Pokémon ! Ils peuvent ta gueule ! Et c'est fini ! Les amis sont de retour au port sans se rappeler de rien. Le film est terminé et voilà tout est bien qui finit bien. Enfin sauf pour les 80 enfants morts dans la tempête. Pour eux évidemment c'était pas une super journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !